Moi les Seraphins adultes, je les vois être un peu plus forts que King, je les vois être intermédiaires. Donc en fait, moi je les vois en King adulte, mais comme ils ont des choses en plus que King, être un peu plus forts. Et donc King va leur donner un combat, mais il perdra quand même quoi qu'il arrive contre les Seraphins, c'est justement le but. En vrai ça dépend, genre si c'est vraiment les adversaires de l'arc final, ils seront au niveau au-dessus des Yonko. Parce que tu vas pas te foutre des adversaires pourris dans le dernier arc, tu vois. Après, s'il les fracasse avant, ouais, clairement ouais. Bah, au-dessus des Yonko, en fait, tout dépend. C'est même au niveau de leur puissance, moi à chaque fois je disais tout dépend, tout dépend de leur nombre. Parce que là, si on nous garde ce nombre-là au-dessus de Yonko, ça paraît quand même assez compliqué, parce qu'ils sont quand même beaucoup. Si, par exemple, il y en a un ou deux qui font détruire et qu'il en reste un ou deux à ce moment-là, pourquoi pas. Tout va dépendre en vrai de leur nombre. En vrai, c'est pas Luffy Seigneur des Pirates, pour lui un défi, ça serait pas un nombre, tu vois. Ça serait vraiment un adversaire puissant en face de lui. Et je pense pareil pour chaque membre de l'équipage, ça serait pas en mode, il y a 100 SO qui arrivent, 100... Ouais, du coup je pense vraiment, si on a Luffy Seigneur des Pirates qui doit affronter des Seraphins, on va pas nerf leur puissance. Au contraire, il va falloir faire quelque chose d'incroyable pour la fin du manga. Donc on va envoyer des putains de patates de forain, quoi. Ok, ok, ok. Bon, bah écoutez, tout le monde est plus ou moins... Depuis tout à l'heure, il y a le chapeau des Mexicains sur Sony. Ah, lui pas, lui pas ! Depuis tout à l'heure, il est... Souni, Souni le Mexicain ce soir. Du coup, du coup, du coup. En fait, on a parlé de Seraphim par rapport à Nile. Maintenant, parlons, parlons du coup de Flop Gucci. Que pensez-vous un petit peu de l'alliance, entre guillemets ? Moi, j'aime bien ce que t'as dit, Souni, je trouve que t'as complètement raison. Ils sont pas vraiment dans l'optique où on combat avec eux, mais c'est vraiment des circonstances très particulières qui font qu'on les libère pour éviter qu'ils meurent. Parce que, voilà, on nous a tagué, c'est même plus moi maintenant, la crossguilde, tous les membres de la crossguilde sont tagués dès le mardi matin pour dire, ouais, vous avez vu ? Vous vous rendez compte, là, t'as un chapitre, t'as Shank Skeleto, on nous tag dès le mardi matin pour nous dire, ouais, vous avez vu ? Ils se mettent à deux pour battre un Seraphim, c'est comme Garpé Sengoku, on vous avait dit quoi ? Vous vous rendez compte dans quelle optique ils sont ? Le mardi matin, je me réveille... Ah, mais c'est pas leur en vouloir. Mais attends, mais quand même, on m'espoille pour me dire, alors, c'est comme Garpé Sengoku, mais vous ne comprenez rien ! Vous ne comprenez rien, mais c'est pas du tout la même chose ! Non, mais déjà, c'est propre, ils arrivent à lire le manga avec leur U, frérot, ils ont réussi à capter ce passage, c'est incroyable ! Le pire, c'est que, c'est pas comme si des deux contraints comme ça, ça n'existait pas ! Je veux dire, tu prends Gaban et Rayleigh, ils ont dit par rapport à Oden, allez, on va le froisser ! Mais c'est pas comparable ! Mais c'est pas que c'est des deux contraints ! Le plus important, c'est qu'il faut tout prendre en compte ! À deux contraints, la moitié du terrain est détruit ! Ils ont calé, ils se sont chiés dessus ! Pourquoi comparer l'incomparable ? Attends, Neil, deux secondes, je suis en train de péter un câble ! Vous vous rendez compte que t'as un chapitre, t'as qui ? T'as l'horrible PID ! Qui combat chanx, enfin, qui va combattre chanx ? Ils arrivent, le premier truc qu'ils y pensent, c'est nous, ils nous disent alors ! C'est comme Garpé Sengoku, mais vous êtes devenus fous ! Vous êtes devenus complètement fous ! Et les, ils y pensent à nous, les gars, on est flattés ! C'est pas comparable ! C'est pas comparable ! C'est pas comparable ! Là, ce qui s'est passé, c'est que Luffy et Zoro ont sauvé la vie de Flop Gucci et de Kaku ! C'est tout, y'a rien d'autre ! Y'a rien d'autre ! Ils allaient pas rester à être assis comme ça, forcément, ils agissent ! Mais c'est pas, ouais, venez, aidez-nous s'il vous plaît, parce qu'on galère ! T'imagines un petit peu le cheminement, t'imagines ? Ils lisent, ils lisent le chapitre, ils se disent, ah, je vais en profiter pour dire que les mecs de la grosse guille disent n'importe quoi ! C'est une dinguerie, quand même ! A la limite, tu me dis, c'est vraiment un truc, on s'est trompé, tout à la limite, je dis, ok, vas-y, normalement, t'attends quand même un peu après le mardi, mais bon, c'est pas grave ! Mais là, c'est quoi cette comparaison ? Tu prends Garpé Sengoku, le narrateur, il insiste bien ! Ils ont combattu qu'une telle hargne, tellement que le combat était chaud, que la moitié est détruit ! Ils arrivent, ils disent, ouais, vous avez vu, c'est comme là, Zoro et Kaku, mais c'est sérieux, vous croyez vraiment que Zoro a besoin de Kaku pour battre ? C'est quoi cette comparaison ? C'est une dinguerie, vraiment, c'est une dinguerie ! Là, d'ailleurs, on a des villas dans leur tête, on a des châteaux en Espagne dans leur tête, on vit dans leur tête, c'est quoi, on devrait payer un loyer ! Quand même ! Je veux bien, tu penses à nous, mais à ce point-là, quand même, tu dis, ouais, c'est comme Garpé Sengoku, c'est quoi cette comparaison ? Non, c'est... Les gars, les gars, petite anecdote, petite anecdote, justement, on était en space, On parlait du chapitre, alors bien sûr, on ne parlait pas du début du chapitre, on parlait de KID, TANKS et tout, tout se passait bien, il y a une personne, je ne vais pas dire son nom, mais il y a une personne qui est en space... Qui son nom ? Balance son nom ! Non, 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 pas de dons ! Va au goût ! On veut du sang ! Le pilori ! Au bûcher ! Au bûcher ! Au bûcher ! Pas de plaidoiries, au bûcher direct ! Le pilori de la plaidoirie ! Jette les cailloux, après... Préparez vos tomates, les gars, préparez vos tomates pourries ! Vas-y, vas-y, Huken ! Non, vous savez déjà de qui je parle, donc je ne vais pas dire son nom... Cette personne monte en space, elle ne dit pas bonjour, rien, et la première chose qu'elle dit... Attends, attends, c'est un promioc ? C'est un promioc ? J'ai dit, boss, Ken, un an bientôt ! Oui, oui, c'est un promioc... Un promioc qui est irrespectueux, je ne l'aurais jamais deviné ! Attends, attends, il n'a pas dit bonjour ! Je vais lui régler son compte ! Du coup, vas-y, Huken ! Envoie le numéro d'interphone ! Huken, Huken, du coup, dis-nous ! Non, non, en gros, il vient, il ne dit pas bonjour, et tu vois, juste avant, moi, j'avais dit... Les gars, on ne va pas parler du début du chapitre pour l'instant, on se concentre sur ça, il y a trop de choses à dire... Bon, voilà, c'est compréhensible ! Il monte en intervenant, il ne dit pas bonjour... Huken, si tu ne veux pas parler du début du chapitre, peut-être que c'est parce que ça débugne tes arguments ! Je lui dis, mais de quoi tu parles ? Qu'est-ce que tu racontes de quoi tu parles ? Bah, t'as littéralement... Non, 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 c'est pas lui ! Parce que dans le chat, t'as marqué Minou, c'est pour ça, je préfère dire que c'est pas Minou ! Ah, non, 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 c'est pas lui, c'est pas lui ! Bah, tu vois, Luffy et Truc, ils se sont mis à deux contre un Séraphin, donc du coup, l'argument avec Garpe et Sengoku contre Shiki, ça ne marche plus ! Ah bon ? D'accord ! On rompt, on rompt, on rompt des vrais dodo, nous rompichâmes d'élite ! Non, mais, honnêtement, je ne comprends pas le truc, le pire, mais le pire, c'est qu'il y a d'autres exemples où t'as des mecs qui se mettent à deux, le plus important, c'est pas ça, c'est que le narrateur parle, il dit tellement, ils étaient hargneux, genre ils étaient énervés, la moitié détruit ! C'est-à-dire, normalement, t'as deux Shiki contre un Shiki, mais tu le froisses, normalement ! C'est pas moi, je me dis t'as deux mecs comme moi contre moi, je sais pas comment je suis pour tenir ! Même ça, même ça, il n'y a pas, le seul truc, ça a été écrit, c'est bien spécifié, c'est juste pour leur sauver la vie, parce qu'ils ne veulent pas avoir leur mort ou leur conscience, ça s'arrête là ! C'est tout, il n'y a rien d'autre, c'est juste qu'ils leur a sauvé la vie, c'est tout, et parce qu'eux, ils ne sont pas comme les amiraux que vous vénérez, c'est tout, ça n'a rien à voir, c'est pas comparable ! Oui, bon, c'est pas grave, du coup, on va enchaîner, on a parlé un petit peu du potentiel des Seraphim, on a parlé de... Non, Flop Gucci, t'as pas donné ton avis, ou Ken, que penses-tu un petit peu du fait que l'horrible Flop Gucci, ça lit entre guillemets, je sais pas si c'est un bon mot, mais... Voilà, que les circonstances, voilà, les circonstances particulières font que Rob Gucci combat à côté de Luffy, t'as bien aimé, t'as pas aimé, en termes de symbolique, je te parle. Honnêtement, en termes de ressenti, j'en avais foutrement à Yannar. Je vais être honnête, je vais être honnête, en vrai de vrai, voilà, c'est... Moi, c'est la suite du chapitre, ça m'a tellement bousillé les neurones qu'en vrai, le début du chapitre, sauf sur certains points, mais en tout cas, qui s'allie, qui s'allie pas, honnêtement, ok, je pense pas que ça va être très important pour la suite. Ok, et toi, Neil ? Sur quelle partie, j'ai pas... L'Alliance, un petit peu, Flop Gucci, Luffy, Kaku, Zoro. T'as aimé, t'as pas aimé ? Il t'a très bien dit, il lui a sauvé la vie, c'est tout, il leur a sauvé la vie. Il n'y a pas d'Alliance, il y a juste un... Ouais, on te laisse partir... Mais t'as aimé ou pas ? T'as aimé ton ressenti ? On n'est pas dans des rapports de force, vraiment, en termes de... Je vais te dire, en vrai de vrai, j'ai soufflé pour un truc, c'est du fanservice pour les proies Miro, c'est tout. Genre, vraiment, c'est juste pour leur dire, bon, vous soutenez des merdes, on va vous donner du pain un peu. Tu vois ? Donc, non, j'ai pas aimé. Ok, ok. Et toi, Sunny, du coup ? Ah, m'a rien fait du... Tout le monde s'en tape, ou quoi ? Et même pas un frisson, même pas un... Ah, maintenant, ils sont alliés, c'est beau ! Il n'y a pas d'Alliance, dégage-moi ça ! Non, rien du tout. Franchement, t'as des personnages qui sont charismatiques, quand tu les revois, tu kiffes. Genre, revoir Cocodile, c'était magnifique. Ça punch, dès qu'il arrive, là, avec son rire et tout, sa petite phrase, là, si tu veux nous la faire, Nil ? Ça, c'est, tu vois, ça impose le homme. Là, eh, Flop Gucci, à part être swagué, il n'impose rien du tout. Donc, du coup, je m'en fous, Royal ! Je m'en fous ! Il n'y a rien ! Eh, franchement, ils me disent, le chapitre d'après, ils ne sont plus de ce monde, il y a un gouffre qui sait qu'ils sont tombés dans un gouffre, on ne les voit plus. Ah, je m'en fous, c'est comme s'ils n'étaient pas là ! C'est tout, il n'y a rien ! Alors, bon, écoutez, pour une fois, je ne serai pas d'accord avec vous. Bon, vous pouvez souffler, vous pouvez dormir, mais je ne sais pas, j'ai trouvé la page plutôt bien ! Je ne sais pas, j'ai la page sous les yeux, là ? Ça bug ! Je ne sais pas, dans le chat, je suis le seul ! Désolé, les refs ! Désolé, les refs ! Je suis désolé, là ! Ça bug encore ! Il y a des problèmes avec la peau de Rio, c'est un détournement ! N'écoutez pas, c'est toi ! Bon, attendez, je m'adresse directement au chat, parce qu'eux ont décidé de... Est-ce que vous trouvez la page vraiment naze ? Je ne sais pas, moi, j'ai trouvé ça plutôt... Bon, ben, écoutez, ça ronfle ! Bon, ben, écoutez, je ne sais pas, bon... Là, je ne suis pas dans du rapport de force, là, je suis vraiment dans le côté un petit peu symbolique ! Tu es dans le ressenti, ouais ! Ben ouais ! Rien, non, rien ! Franchement, ça ne m'a rien fait du tout, parce que, encore une fois... Je ne sais pas, Lofi, Luci, non ? Vous n'avez pas aimé ? Ben, ça m'a... Ce n'est pas que je ne l'ai pas aimé, c'est que ça ne m'a rien fait ! Je vais être honnête, ça ne m'a rien fait ! Elle est belle, la cage, elle est bien... La cage ! Elle est bien, la cage, elle est bien dessinée ! Bon... Il n'y a pas de problème ! Je vois un sondage dans le chat, je n'ai rien à foutre, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais on verra le vrai résultat du sondage ! Sondage dans le chat, s'il vous plaît ! Page avec attaque combinée, on souffle ou on ne souffle pas ? Je veux un sondage tout de suite ! Bon, là, symbolique, c'était plutôt pas mal, quoi ! Ryo, il est vraiment incroyable ! Genre, il y a une scène magnifique où il y a bébé Kuma qui se fait massacrer... On ne t'entend pas ! On ne t'entend pas, Sonny ! Il dit ça n'a fait rien ! Là, de voir un vlog Gucci mettre une page... Vous l'entendez ou pas ? Allô ? Il a une connexion de WIF, c'est pour ça ! On ne t'entend pas ? Non, vraiment, on ne t'entend pas ! Ah, merde, c'est mon dock à glisser, je t'ai muté ! Ah, c'est bon ! Ah, ouais, ah, merde, désolé ! Je t'ai muté sans faire gaffe ! Oh, non ! Du coup, tu disais par rapport à Kuma, non, non, blague à part ! Oh, non ! Non, je disais que c'est très grand... Vous l'entendez dans le chat ou... Je ne l'entends même pas ! Je ne sais pas, ça bug ! Parlons maintenant, avant bien évidemment de parler de l'horrible PID, parlons rapidement de Vegapunk, parce que... Nil ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...